Musique Donc, le prix du livre Optimiste 2014 est donc, en votre nom à tous, en votre nom, remis officiellement à Maline Ridal pour « Heureux comme un Danois ». C'est la station d'Anne, vous venez de recevoir le prix du livre Optimiste, le prix 2014 du livre Optimiste. Qu'est-ce que vous en pensez de ce prix ? Écoutez, ça me fait extrêmement plaisir, évidemment, et c'était même très inattendu de ma part. Donc, je suis ravie, et puis je suis aussi très fière que ce livre qui parle d'un modèle finalement, qui est le modèle danois, mais que je dis en conclusion, il est finalement surtout un modèle humain, qu'il a su séduire le juré et qu'il a eu cette reconnaissance. Et qu'est-ce que vous vouliez dire à travers ce livre ? Parce que vous n'êtes pas romancière, vous avez un métier par ailleurs, et vous vous êtes lancée dans cette aventure, qu'est-ce qui vous a pris ? Surtout, je suis danoise et j'écris en français, donc j'ai essayé de faire mon mieux. Écoutez, je voulais tout simplement partager ces 10 raisons que moi j'ai trouvées très intéressantes par rapport à ce qui forme une société en harmonie, une société de bien-être au Danemark. J'évoque aussi cette liberté de choisir sa vie, la mobilité sociale, l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Et j'ai voulu partager ces raisons et puis aussi dire, je crois que c'est possible finalement, c'est un choix individuel, de dire je vis ces lancées-valeurs quand on est en France, ou finalement en Danemark, c'est peut-être un peu plus facile au Danemark, parce qu'on nous donne ça comme étant une base. Mais moi je vis depuis 19 ans, bientôt 20 ans en France, et j'applique les mêmes valeurs tous les jours. Et pourtant, et ça vous l'avez bien dit, au Danemark on paye plus d'impôts qu'en France, alors qu'en France on souhaiterait en payer moins, on ne comprend pas, et on est un pays reconnu comme étant très pessimiste, alors que le Danemark on est très optimiste. Comment on peut expliquer ça en quelques mots ? Déjà la société danoise, je le disais tout à l'heure, un taux de confiance qui est extrêmement élevé, qui est le plus élevé au monde, qui frôle les 80% entre citoyens et même 84% aux institutions, donc c'est cette confiance évidemment qui constitue aussi la base du fait que les Danois aiment payer les impôts, et que ces Danois se disent, estiment que l'équilibre entre ce qu'ils payent et ce que l'État donne est très très bien, donc c'est cette base-là qui finalement, qui change, c'est ça la différence. En France, le terme de confiance finalement n'est pas vraiment reconnu, on ne fait pas confiance aux... Je crois qu'il y a une grande crise de confiance, c'est plutôt la méfiance qui règne à la fois vis-à-vis de la classe politique, mais peut-être entre citoyens aussi. Maintenant, ce que je vois autour de moi, c'est que je pense que le français, à la limite, est assez heureux individuellement, c'est des gens qui savent vivre, c'est ce que je dis toujours, ils ont beaucoup de passion, c'est des gens qui savent profiter de la vie, mais je pense qu'il y a un malheur collectif qui, à la limite, est paradoxal avec le bonheur individuel, mais c'est comme ça que je le vois un tout petit peu. Donc je pense que si chacun essaye de prendre ses valeurs, si c'est des valeurs qui inspirent, et se dire, moi je commence par moi, en attendant que la classe politique change tout ça, j'ai décidé que moi, en tout cas, je vais le changer dans mon quotidien. D'autres projets à venir en écriture ? Écoutez, déjà, ce n'est pas mon premier métier d'écrire, donc peut-être, en tout cas, j'ai plein d'idées en tête. Après, il faut trouver aussi le temps parmi tous les autres projets que je fais, mais ça m'a fait très plaisir. J'aime bien partager ces idées avec des gens qui ont envie de les écouter. Sous-titrage Société Radio-Canada